Le Paris FC 10e reçoit Sochaux 6e, 4 points devant. Les hommes de Thierry Loret sont invaincus depuis 4 matchs alternants. Victoire à domicile et nul à l'extérieur. Pour Sochaux, la période est très compliquée sur une série de 5 défaites consécutives. Olivier Guégan a été mis à pied cette semaine. C'est le duo Fro-Monsoro qui assure l'intérim. A la 27e minute, Sochaux va ouvrir le score. Le corner de Moussa Dumbia est repris par le double maître de Skelly Alvero. La tête piquée du jeune joueur de 21 ans pour marquer son 2e but de la saison. Et permettre donc au Lyonso de mener 1-0. Réaction des joueurs de Thierry Loret avec cette tête de Raleigh Boutaïb. Pas de réussite pour l'attaquant marocain qui va trouver le montant de Maxence Prévost. 1-0 à la pause pour Sochaux. Les Sochaliens qui longtemps ont été dans la course pour la montée ont évidemment abandonné cette idée après cette spirale négative. 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Le PFC qui pousse en 2e mi-temps avec une très belle envolée de Maxence Prévost sur cette tête de Kouadio Dabila. La frappe de Moussa Dumbia sans danger pour Ivan Filipovic, gardien croate préféré à Vincent Demarconnet ce soir. Partie ouverte avec des occasions de part et d'autre. On était proche de l'égalisation ici avec cet énorme raté de Pierre-Ivamel en déséquilibre qui ne cadre pas. Le PFC insiste, pousse le retrait et ensuite la frappe de Morgane Guilavogui à la 81e minute. Ça fait un but partout. Le ballon glissé en retrait par Hélène Kebal et le 16e but pour Morgane Guilavogui, le meilleur réalisateur du Paris FC. Sur ce coup-là, Maxence Prévost n'est pas irréprochable. Les Sochaliens, sonnés par cette égalisation, vont être très friables dans les derniers instants. Encore une fois, un raté pour Pierre-Ivamel. Thierry Loret qui sent que son équipe peut faire basculer la rencontre. Il incite ses protégés à jeter toute leur dernière force dans la bataille. avec Pierre-Ivamel qui va finir enfin par trouver l'ouverture de Buzyn à la 90e minute. Après deux incroyables ratés, l'ancien attaquant l'orienté Pierre-Ivamel converti. Ce ballon glissé par Ivan Masson, deuxième but de la saison pour Pierre-Ivamel qui va offrir la victoire à son équipe. Malgré du mieux dans le jeu et dans l'envie, les changements sur le banc Sochaliens n'auront pour l'instant pas porté leurs fruits. 6ème défaite de suite pour les Doubistes. Le PFC 7ème gagne 3 places et revient à 1 point de son adversaire du soir.